Les 10 pires abus de la chirurgie esthétique Hang Myoku L'histoire de Hang Myoku est le cas le plus triste et peut-être le plus tragique de la dépendance à la chirurgie plastique. Hang Myoku, autrefois une chanteuse et mannequin coréenne à succès, est aujourd'hui défigurée à tout jamais à cause d'une grave dépendance aux chirurgies plastiques. Naturellement très jolie, elle eut sa première injection de silicone dans le visage à l'âge de 28 ans. Elle en devint rapidement accro et retourna si souvent voir son chirurgien qu'il dut refuser de lui injecter plus de silicone dans son visage, déjà très enflé. Sans l'aide psychologique dont elle avait visiblement besoin, la dépendance de Hang a pris le dessus et elle entreprit de s'injecter elle-même du silicone acheté sur le marché noir dans le visage. Lorsqu'elle n'y eut plus accès, toujours aussi insatisfaite de son apparence, Myoku se tourna vers une solution maison, s'injecter de l'huile de cuisine. Bien mal lui en prit, Hang Myoku est aujourd'hui défigurée pour toujours. Elle doit à 50 ans vivre avec le visage d'un monstre. Malgré plusieurs chirurgies reconstructives, son visage demeure bouffi et difforme et les spécialistes ne seront sans doute jamais en mesure de lui rendre son beau visage d'autrefois. Renée Tallé Quand elle atteint 40 ans, la scriptiseuse Renée Tallé décide de se refaire les fesses pour retrouver le postérieur de sa jeunesse, mais tout ne se passe pas comme prévu. Six mois après les injections, elle a de graves problèmes de santé et commence à se sentir mal. Le silicone injecté dans les fesses de Renée est en train de se répandre dans tout son corps. De plus, il lui est impossible de retirer les implants au risque d'être victime de déformités physiques importantes, vu les tissus de poids à enlever. Renée Tallé peut donc juste remettre un implant là où le silicone peut être enlevé pour remplir le vide laissé. Sauf que cette seconde opération lui cause encore plus de torts et aujourd'hui, Renée Tallé est capable de retourner ses implants à l'intérieur de ses fesses. Pour partager son expérience et raconter son enfer, elle a posté en 2012 une vidéo choc de ses fesses sur YouTube pour montrer aux autres femmes qui souhaiteraient un implant qu'elle devrait y réfléchir à deux fois. Priscilla Caputo Priscilla Caputo, comme de nombreuses jeunes femmes de son âge, désirait plus que tout devenir mannequin. Sur les conseils de son petit ami chirurgien esthétique, elle crut que des injections de collagène pourraient l'aider à propulser sa carrière. Mais Priscilla n'arriva pas à s'arrêter et reçut tellement de piqûres qu'elle finit par se retrouver avec une bouche disproportionnée. Moqué sur internet, Priscilla Caputo a récemment arrêté ses injections destructrices et espère plus que tout retrouver son joli visage d'avant. Les Barbies humaines Comme chacun sait, Barbie, la poupée de Mattel, a des mensurations littéralement improbables. Si une femme avait les proportions de Barbie, elle ne pourrait pas soutenir son dos et aurait beaucoup de problèmes médicaux. Cependant, des femmes comme Alina Kovalevskaia, 22 ans, Olga Olenik, 27 ans ou encore la plus célèbre d'entre elles, Valeria Lukjanova, 30 ans, sont prêtes à absolument n'importe quoi pour ressembler exactement à la poupée blonde. Ces jeunes femmes ont subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique et se sont même fait retirer des côtes et augmenter les seins pour tenter d'approcher les proportions irréelles de Barbie. Le plus étonnant, c'est qu'elles viennent toutes de la même ville, Odessa, située au sud de l'Ukraine. Avec à peine un million d'habitants, Odessa est la ville qui détient le record mondial de Barbie humaine. Il y en aurait au moins 7. Justine Jedlicka Depuis 15 ans, Justine Jedlicka poursuit le même but, devenir la réplique vivante de la poupée Mattel Ken. A 34 ans, le jeune New Yorkais a déjà subi plus de 190 chirurgies plastiques pour ressembler à la petite figurine et sa dernière opération, une procédure dangereuse visant à enlever ses veines du front a bien failli le rendre aveugle. Mais Justine Jedlicka ne compte pas en rester là. Pour achever sa transformation, il doit notamment effectuer une nouvelle rhinoplastie, rendre ses fesses plus rebondies, modifier ses os du crâne et augmenter encore la taille de ses lèvres. De son propre aveu, la route avant qu'il ne se trouve parfait et encore longue. Jordan James Parker Botox, chirurgie de la bouche, sourcil tatoué, son visage porte les traces de ses interventions. Jordan James Parker n'a qu'un seul but dans la vie, ressembler le plus possible à Kim Kardashian. Et tant pis si le résultat est complètement raté. Ce jeune anglais de 23 ans qui se présente comme un make-up artist freelance dépense sans compter pour ressembler à Kim Kardashian son idole. Interviewé par The Sun, un tabloïd anglais, l'homme raconte avoir dépensé près de 126 000 euros en opération de chirurgie esthétique pour copier son icône. Jeannette Hart En 2011, Jeannette Hart, une femme de 63 ans, est amenée à l'hôpital après qu'elle ait eu la fabuleuse idée de s'injecter de la graisse de bœuf fondue dans ses lèvres et dans son menton. Jeannette avait régulièrement recours à ce traitement fait maison depuis que plus aucun chirurgien de la ville ne voulait toucher à son visage ravagé par la chirurgie. Pourtant cette fois-ci, les choses ont décidé de mal tourner. Le visage de la vieille femme est rapidement devenu rouge. Elle a expliqué ressentir certaines douleurs avec notamment une pénible sensation de brûlure. Jeannette s'est donc précipitée à l'hôpital. Mais malheureusement pour elle, elle y est décédée quelques heures après son arrivée d'une infection bactérienne qui avait attaqué son côlon. Monique Allen a 60 ans, mais c'était un homme jusqu'à l'âge de 22 ans. Depuis son changement de sexe, Monique Allen ne s'est jamais sentie satisfaite de son apparence qu'elle ne trouvait pas assez féminine à son goût. Elle a ainsi subi près de 200 opérations de chirurgie esthétique, dont 75 illégales dans des cliniques clandestines. Le tout lui a coûté des centaines de milliers de dollars et l'a laissé traumatisée, défigurée à vie. Raj Narin Singh est un transsexuel qui désire par-dessus tout rendre les traits de son visage un peu plus féminin. Mais voilà, il n'a pas beaucoup d'argent. Il décide donc de faire appel à O'Neill Ron Morris, un chirurgien haut noir, également transsexuel mais surtout peu coûteux, qui le promet moins émerveille. C'est alors l'occasion pour le faux chirurgien de tester sur Narin Singh le mélange qu'il vient juste d'inventer, du ciment mélangé à de la paraffine et du liquide anti-crevaison. La toxicité est telle que le pauvre patient se retrouve entièrement défiguré. Pour réparer les dommages causés par le charlatan, le malheureux devra finalement faire fi de l'argent et consulter un véritable chirurgien esthétique. Mais les séquelles resteront gravées à tout jamais sur son visage. Le faux chirurgien a depuis été placé en détention. Jocelyne Wildenstein Jocelyne Wildenstein était une jolie jet-setteuse new-yorkaise qui voulait séduire à nouveau son mari, marchande d'art et milliardaire Alec Wildenstein. Son mari étant fan de panthère, elle pensait que se faire opérer pour ressembler à un félin était la bonne solution. Résultat, Jocelyne a dépensé près de 3 millions d'euros en chirurgie esthétique pour ressembler à un animal. Le pire, c'est que son homme a crié d'horreur en voyant le résultat, pour ensuite la quitter sur le champ. S'en est suivi une longue et douloureuse dépression. Heureusement, Jocelyne a aujourd'hui retrouvé l'amour dans les bras du styliste Lloyd Klein de 30 ans sans cadet. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait largement mérité de figurer dans cette vidéo et que nous n'avons pas cité ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir au monde entier en appuyant sur le pouce bleu et en la partageant sur Facebook et Twitter. Il n'y a vraiment pas meilleur moyen de mieux soutenir la chaîne. Ah si, c'est vrai. Vous pouvez vous abonner aussi, mais bon, ça, vous le savez déjà.